Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 2Pi2Point sur le i. Aujourd'hui, nous parlons d'Airbnb. Airbnb, c'est cette plateforme qui vous vend le fait de mettre en relation des propriétaires avec des touristes de passage. Vous allez loger chez un habitant quelques jours par mois. Vous pouvez mettre du beurre dans les épinards en louant votre appartement. Et en fait, ça, c'est un mythe. Parce que Airbnb, c'est de plus en plus des logements qui sont retirés du marché de la location de longue durée pour être dédiés à la location de courte durée. C'est une professionnalisation des hôtes qui mettent leur logement en location sur la plateforme Airbnb. Et Airbnb, c'est une plaie pour le logement des habitants des villes. À cause d'Airbnb, les logements sont plus chers parce qu'il y en a moins sur le marché. À cause d'Airbnb, les hôteliers sont pris à la gorge par cette concurrence déloyale. Et à cause d'Airbnb, les centres-villes de nos villes deviennent des musées. On en parle avec Vincent Holmé, qui est animateur du collectif Paris vs. BNB. Allez, c'est parti, générique ! Bonjour Vincent. Bonjour Laila. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce numéro de deux points sur le « i ». Alors, vous êtes bénévole à l'association Paris vs. BNB. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre collectif ? Alors, c'est un collectif qui a été créé en 2017. Au départ par des habitants, des parisiens, exaspérés par les locations Airbnb dans les copropriétés. Avec le temps, c'est greffé des politiques intéressées par cette problématique, les syndicats de l'hôtellerie aussi. Pour ma part, moi je suis un simple citoyen. Je n'ai rien à voir avec le monde du tourisme. Je n'ai pas d'intérêt à défendre, des intérêts personnels à défendre le tourisme. Par contre, moi ce que je vois, c'est que les prix d'immobilier augmentent fortement ces dernières années. Et je mets en cause la présence d'Airbnb sur notre territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont raréfier l'offre en premier lieu. Donc, chaque logement Airbnb, c'est un logement en moins pour les habitants. Alors oui, il y a des logements Airbnb qui sont loués occasionnellement à des touristes de passage. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements faits par des professionnels pour transformer des logements en hôtels clandestins. Ils vont également faire gonfler la spéculation immobilière par la rentabilité locative. Quand vous louez en Airbnb, vous gagnez entre 3 et 5 fois plus qu'une location traditionnelle. Donc, mécaniquement, ça fait monter les prix derrière. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, moi qui espérais pouvoir être propriétaire un jour, je vois ce rêve éloigné. Donc, Airbnb, le développement d'Airbnb a un impact sur la façon dont on vit en ville. Est-ce qu'Airbnb influence les politiques publiques ? Oui, ils influencent les politiques publiques. Alors, ça dépend des partis, bien entendu. Il y a des partis qui ont cru à Airbnb au départ, mais qu'aujourd'hui ont bien vu que Airbnb, c'est pas forcément... C'est pas bon pour la ville, pour vivre en ville. Un peu comme la ville de Paris, qui au départ avait accueilli Airbnb à bras ouverts. Et puis, avec le temps, la ville de Paris s'est aperçue que, en fait, ça a provoqué une bulle spéculative énorme sur la capitale, avec la réflexion d'offres de logements. Alors, on sait, on va peut-être pas, là, avoir le temps de rentrer dans le détail des aventures législatives, juridiques, la victoire aussi de la ville de Paris, dernièrement, où les propriétaires qui représentaient Airbnb sont allés jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne pour contester les décisions de la ville de Paris. Oui, c'est ça. C'est que la ville de Paris veut mettre en place des... Enfin, met en place des mesures pour juguler ce phénomène. Donc, ils sont allés jusqu'à la cour européenne pour faire valider la réglementation de la ville de Paris. Et, heureusement, la ville de Paris a obtenu un gain de cause. Donc, on va pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin pour juguler ce phénomène. Face à ça, Airbnb s'organise. Et avec votre collectif, vous avez, je ne sais pas si on peut le dire, mais infiltré... Oui, on essaie de... Alors, il y a plein de réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, de location, enfin, de spécialiser sur la gestion immobilière en mode Airbnb pour faire du business. Donc, nous, on regarde, on écoute ce qui s'y dit, et puis, on trouve des choses assez étonnantes. Par exemple ? Par exemple, on a découvert qu'il y a à peu près une centaine de communautés d'hôtes Airbnb en France. Alors, c'est quoi qu'une communauté ? C'est un groupe de propriétaires, mais monté de toutes pièces par la société Airbnb. C'est-à-dire qu'ils vont créer des groupes Facebook régionaux, un peu partout, répartis équitablement sur notre territoire, mais ils en ont créé une centaine, et ils vont mettre à la tête de ces groupes des loueurs locaux, des propriétaires, qui vont identifier via leur base de données et qui vont être bénévoles pour animer ces groupes et pour aussi aller voir les élus sur le terrain pour essayer de vanter ce mode de gestion auprès des municipalités. En se faisant passer pour des propriétaires lambda, un peu une organisation un peu spontanée ? Ce sont bien souvent des propriétaires lambda. Mais qui sont pilotés par Airbnb ? Oui, ils sont pilotés, ils sont aidés, on va dire. Airbnb va leur donner les contacts, va leur donner les méthodes d'approche, ils vont les former sur les techniques de communication, de gestion de communauté. Et puis après, ils sont livrés, pas à eux-mêmes, mais ils ont assez de liberté pour aller voir directement sur le terrain les élus et essayer de faire pencher la balance à la faveur d'Airbnb. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir, par exemple ? Airbnb, aujourd'hui, commence à avoir une mauvaise image auprès des élus, donc il faut essayer d'adoucir cette image. Et la meilleure technique, c'est d'envoyer des loueurs Airbnb qui diffusent une belle image, notamment des retraités. Et on trouve beaucoup de retraités dans ces communautés d'hôtes qui vont aller voir les élus et dire « Ah, je suis un pauvre retraité en situation de précarité, je ne loue qu'une chambre et je fais ça pour arrondir mes fins de mois. » Et nous, Paris-VSBNB, nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est aller chercher la véritable identité de ces personnes et on s'aperçoit que ce sont parfois des multipropriétaires et qui se font passer pour des gens en situation de précarité. On a des exemples, par exemple, le président de la communauté d'hôtes de Paris, qui a été interviewé en mars 2020 par Le Parisien, dit que le coronavirus est un coup dur pour les petits propriétaires comme lui et que lui, il ne loue qu'une chambre. Alors, quand on lit ça, on dit « Ah oui, c'est vrai, il y a des petits propriétaires qui ne louent qu'une chambre. » Donc, on a retrouvé le compte Airbnb de ce monsieur, il a cinq annonces. Il loue sa résidence principale dans la limitation de 120 jours, plus des investissements locatifs loués 365 jours par an. Donc, on est loin alors du mythe et du discours officiel d'Airbnb qui dit que ça va aider des propriétaires à mettre un peu de beurre dans les épinards en louant quelques nuits par mois. Non, là, il y a vraiment une professionnalisation du statut d'hôte. Oui, il y a une véritable professionnalisation du statut d'hôte. D'ailleurs, la loi les aide beaucoup. Il y a eu la loi de finances 2020 qui a créé un statut spécial pour ces loueurs. L'État, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un statut de loueur meublé non professionnel. Si vous voulez, avant, les gens qui louaient en Airbnb étaient dans l'illégalité. Et à la place de les sanctionner, on a légalisé la fraude. D'accord. C'est une victoire d'Airbnb, ça ? On ne sait pas. Mais bon, heureusement qu'il y a des collectifs comme le vôtre qui existent. Donc le problème d'Airbnb, ce n'est pas uniquement à Paris. Non, le problème est vraiment sur tout le territoire français. On a du Airbnb absolument partout. Il y a Saint-Malo, par exemple, qui s'est organisé en collectif, qui s'appelle Saint-Malo JVJREST. Et là-bas, ils essaient de lutter avec leurs petits moyens contre ce phénomène. Et ils essaient d'influencer les élus pour que les élus fassent quelque chose contre ça. Parce que Saint-Malo a perdu plus de la moitié de ses habitants dans l'intramuros ces cinq dernières années. Ah oui. Ils ne sont pas loin de fermer les dernières écoles en intramuros. D'ailleurs, il y a eu des opérations de la ville récemment, où ils sont allés couper des boîtes à clés accrochées sur du mobilier. Ah oui. Les loueurs Airbnb mettent des boîtes à clés partout. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'être là. Oui, il n'y a pas besoin d'être là. Donc après, il y a aussi tout un problème avec les... Enfin, un problème, c'est l'ubérisation de la société avec les femmes de ménage. Les femmes de ménage, c'est un peu la roue du carrosse des loueurs Airbnb. Il n'y aurait pas de femmes de ménage, il n'y aurait pas d'Airbnb. Parce que les propriétaires ne sont pas là. Ils n'accueillent pas les voyageurs. Ils ne font pas de check-in, pas de check-out. Ils ne font pas de ménage non plus, puisqu'ils ont tellement de biens immobiliers pour certains qu'ils ne peuvent pas gérer ça. Donc ils font appel à des femmes de ménage qui sont payées au lance-pierre, qui n'ont pas de statut social ou simplement statut d'auto-entrepreneur. Ce qui est très pratique, c'est un petit peu des employés jetables. C'est ça. Et elles font des heures pas possibles pour gérer des appartements qu'elles ne peuvent plus loger. C'est assez aberrant. Merci beaucoup Vincent. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. Bonne continuation à Paris vs BNB. Et puis encore bravo pour votre combat. Merci à vous. Et puis j'espère vous revoir sur notre réseau social, Paris vs BNB. Nous avons vu avec Vincent Hollenay du collectif Paris vs BNB la dangerosité de la plateforme Airbnb. Comment, à terme, le projet d'Airbnb était de transformer nos villes en des musées. Il est important de se mobiliser si vous ne voulez pas que nos centres-villes soient transformées en des zones sans vie, sans écoles, parce qu'il n'y a pas d'habitants, sans boulangerie. Et puis même pour les touristes eux-mêmes, franchement, est-ce que vous aimeriez vous aller visiter une ville qui est complètement visée de ses habitants ? Je ne crois pas. Ce phénomène, il n'est pas français, il n'est pas parisien, il existe dans toutes les capitales européennes de Madrid, à Porto, à Budapest, à Berlin. Partout, partout, la pieuvre Airbnb étend ses tentacules, détruit les logements, expulse les habitants, transforme nos villes en musées. On va se battre à l'échelle européenne pour empêcher, encore une fois, une plateforme d'agir en toute impunité et d'écraser l'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada